Nous allons réagir, analyser et apprendre plein de trucs sympas sur le style de Mark Nofleur qui nous montre un petit peu comment son jeu s'est construit au travers de la guitare acoustique. Donc il y avait cette interview de la BBC et je me suis dit que c'est peut-être le plus intéressant parce qu'en fait il explique un petit peu la même chose dans une autre vidéo qui est issue d'un documentaire. Je me suis dit qu'elle va être bloquée par YouTube pour des raisons de droits d'auteur. Donc c'est parti, on regarde celle-là. Donc il lui demande, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as démarré le jeu aux doigts et à quel moment tu as ressenti que c'était la technique qui était faite pour toi ? Il a commencé à utiliser trois doigts plus le pouce. Ce qui était le plus difficile, c'était d'avoir avancé cette révélation en fait pour attaquer les notes sur tous les temps avec le pouce. Ça me fait trop amarrer quand il dit ce genre de motif qui sonne comme pas grand-chose. Et voilà, on arrive sur les basses, les fameuses basses alternées. C'est vraiment ça qu'il a lancé. Alors donc sur un do majeur, là je vais vous montrer. Et ça c'est les basses alternées, donc 5-4, 6-4 au niveau des cordes. Allez, ce motif, je vous le montre. Et votre pouce alterne les cordes. 5-4, 6-4, 5-4, 6-4. Il y a un genre de rythme, un genre de groove qui se détache de ce type de motif. Vous remarquez qu'il appuie avec sa main. Ah, c'est Fred Trenn là qui... Il rajoute un groove. Et c'est vrai, donc ce qu'il dit c'est que au bout d'un moment vous allez pouvoir faire détacher, se détacher une mélodie de votre basse alternée. Fred Trenn, si vous voulez l'apprendre, vous savez que j'ai fait le tutoriel. C'est vraiment un classique du Peking. Ensuite il était dans les... Je vois un peu... Country Blues. Blind Blake. Alors c'est vraiment des trucs des vieux Blues Ragtime. Carrément excellent ça, c'est des motifs. C'est des motifs de Ragtime. Ça c'est un Ragtime un petit peu typique en Sol. Ça c'est un laur. So you're kind of starting to play like a little bit of a ragtime. Ah, il est excellent celui-là. Allez, je vous le montre rapidement, celui-là c'est vraiment un peut-être de mes préférés de la vidéo. Ah, excellent ce petit motif, Country Delta Blues. Ça c'est vraiment des trucs que je vous montre dans la formation blouse au doigt, ce type de motif. C'est des trucs de Robert Johnson, ce motif il est vraiment excellent. Ah ouais, non mais il est quand même moins excellent celui-là. Alors qu'il attaque avec le pouce et avec ses deux doigts-là, il fait un aller-retour. Donc son pouce va jouer aussi les cordes hautes. Ah ah, il faut le remettre ce plan. Donc ça c'est un truc typique qu'il va faire où il va alterner surtout l'index et le pouce. C'est un peu le cauchemar du prof de guitare parce qu'il ne le fait pas de la manière académique. Bon, on arrive à s'en sortir quand même, à expliquer ses pas comme s'il faisait quelque chose qui venait d'une autre planète. Après, il fait ça avec son talent à lui qui est immense. Mais voilà, jouer au doigt de la guitare et de la guitare lead, c'est pas quelque chose d'impossible à expliquer. Alors personne ne t'a enseigné. Pas vraiment. Je commençais avec un bouquin sur les accords. C'était un bouquin sur les shadows. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec les shadows. Il s'en parlait d'utiliser le médiator avec des diagrammes d'accords. Et voilà où ça lui a expliqué les bases. Bon, franchement, dans la mesure où il a joué des années aux côtés de Chet Atkins, je pense qu'il a appris la guitare avec les meilleurs guitaristes de son époque. C'est l'histoire de ma vie de la guitare. On commence quelque part et on se retrouve quelque part. C'est difficile, c'est pas évident. Tu t'endors avec ta guitare dans les mains et tu te réveilles et tu recommences. Il faut vraiment avoir besoin en fait, avoir plus grand-vie, avoir besoin de devenir guitariste. Alors pour conclure sur ces dernières paroles, ces sages paroles, c'est vrai que pour devenir un très grand guitariste, il a complètement dédié sa vie à la pratique de la guitare. Et même pour devenir un moins grand guitariste, je vous assure qu'il faut mettre la guitare comme une priorité. Sinon, on ne peut pas atteindre et arriver à jouer ce qu'on veut jouer, ce qu'on veut savoir jouer avec une guitare. Franchement, ce qu'il vient de nous montrer, c'est hyper instructif. Moi, je ne savais pas qu'il connaissait autant de motifs Ragtime et Delta Blues. Vous savez que j'ai ma formation, d'ailleurs, petit coup de pub au passage, sur le blues au doigt, où je vous montre des choses qui sont similaires à ce qu'il fait. Alors je ne vous dis pas que vous êtes obligés d'apprendre le Delta Blues pour apprendre à jouer de la guitare. Mais en tout cas, lui, il est passé par là. Il a débuté par le jeu au doigt pour se retrouver à la guitare électrique. Il faut reconnaître que Marc Nofleur, il est vraiment à l'aise dans tous les styles. Là, il y a cette vidéo-là, mais dans une autre vidéo, celle du documentaire, il joue de la guitare électrique. On voit qu'il sait jouer jazz, il sait jouer blues, et franchement, ça sonne super bien. Ce n'est pas du tout comme quelqu'un qui fait semblant. Et c'est vraiment un guitariste très, très complet. Il sait jouer à fond la caisse s'il veut, donc c'est vraiment un virtuose. Dans son cas, c'est en plus un immense songwriter. Donc il y a énormément de riffs très populaires de Dire Straits. Et il y a énormément de chansons, même où la guitare n'est pas l'instrument central du morceau, qui sont des chansons très, très populaires. Et c'est vraiment ça qui, à mon sens, fait que c'est un guitar hero. En plus, il a une très jolie voix. Et il a des grands solos, il a des grands riffs, on va dire, ou des riffs de légende. Et c'est un grand songwriter. Donc il y a vraiment tout. Il a le package du guitar hero. Et c'est un grand songwriter.